Actuellement engagé au Challenger d'Orléans, Benoît Père dispute la l'un de ses rares tournois récents en France. Pourquoi une telle réticence a évolué dans l'Hexagone ? L'enfant terrible du tennis français a justement répondu à cette question à l'issue de sa qualification en huitième de finale. Avec franchise, comme d'habitude. Actuellement 121e à l'ATP, Benoît Père fonde de jolis espoirs sur cette fin de saison. Si on sait bien que le natif d'Avignon peut parfois enchaîner des semaines blanches. Lors desquelles il se désintéresse de la balle jaune, il traverse actuellement une bonne passe qui lui permet d'entrevoir une fin 2023 de qualité. La dernière preuve en date ? Sa victoire provente face à Kyrian Jacquet 6 à 1. 6 à 4 au Challenger d'Orléans, qui lui a permis de rejoindre les huitièmes de finale. Bien dans son jeu et dans sa tête, Père a d'ailleurs profité de la conférence de presse d'après-match pour expliquer les raisons de son éloignement de la France pendant quelques mois. Toujours aussi honnête, il a tout simplement expliqué avoir traversé une phase lors de laquelle il était plus à l'aise et plus tranquille pour performer à l'étranger. C'est toujours bien de gagner. Ça fait longtemps que je n'avais pas joué en France, donc je suis content. Je m'étais un petit peu éloignée, parce que je trouvais que mon niveau n'était pas assez bon pour ce que je pouvais proposer au public. Je trouvais que c'était bien de jouer un petit peu plus loin, avec moins de pression et moins de sollicitations. C'est vrai que ça m'a fait du bien de jouer un petit peu sur terre battue, à l'étranger, d'être un petit plus dans l'anonymat, dans le calme. Une stratégie qui a porté ses fruits au regard de la bonne forme du français, qui s'est même fixé un objectif de taille pour cette fin d'année. Et à cette allure, il y a fort à parier qu'il soit en mesure de l'atteindre une fois le moment venu. Je me sens bien en ce moment, j'ai eu quelques bons résultats. J'essaie de remplir mon objectif qui est d'être dans le top 100. Donc ça passe par gagner le plus de matchs possibles d'ici à la fin de l'année. Que les fans du fantasque Benoît Père se rassurent, il n'a pas tourné le dos à la France. Mais a simplement choisi de se refaire la cerise en privilégiant l'étranger durant quelques mois. Un coup gagnant au vu de ce retour réussi du français, qui demande toutefois à être confirmé lors du reste de la semaine à Orléans.